Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir chez vous. Zika, Ebola, Chikungunya, le MERS, le SRAS, la grippe A, la fièvre de l'Assa. Vous avez sans doute remarqué que depuis une vingtaine d'années, le nombre de nouvelles maladies ou de résurgences, de maladies que certains d'entre nous croyaient être oubliées, paraît en forte hausse. Et puis on peut prendre évidemment l'exemple de la COVID-19. C'est 490 000 morts, cette COVID-19 dans le monde, dont 30 000 en France. Ça, ce sont les chiffres d'aujourd'hui que j'ai pris. Et tout ça, tout cet énorme nombre de morts, alors qu'énormément de pays ont pris la précaution, ont pris des mesures radicales de confinement pendant plusieurs mois. Alors est-ce qu'au final, ces virus émergents sont vraiment de plus en plus nombreux et entraînent de plus en plus de nouvelles maladies ? Si c'est vrai, à quoi est-ce que c'est dû ? Quelle réponse peut-on fournir à ce défi des virus émergents ? Eh bien, bienvenue à cette webconférence qui est organisée par l'INSERM, de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, en partenariat avec Science et Avenir, virus émergents et nouvelles maladies. C'est notre sujet. Et puis on va en discuter avec vos questions, grâce à vos questions que vous pouvez poser dès maintenant, et que j'aurai le plaisir de poser à nos trois intervenants. Le public n'est pas présent, donc qui ne peut pas vous applaudir ? Mais moi, je vous applaudis. Merci infiniment d'être là. Manuel Rosaca-Latrava, Astrid Vabré et Éric Dortensio. Est-ce que vous voulez nous dire un mot, l'un et l'autre, les uns et les autres, de qui vous êtes ? Voilà, on va commencer peut-être avec le professeur Astrid Vabré. Oui, bonjour. Je suis médecin et professeur de virologie au CHU à l'Université de Caen, en Normandie. Et je m'occupe également du Centre national de référence pour les virus de la rougeole et les oreillons, qui sont également des virus hautement transmissibles. Et vous connaissez très, très bien, donc vous êtes virologue et vous connaissez très bien les coronavirus, parce que vous êtes spécialiste là-dessus, et l'une des rares grandes spécialistes de ces sujets en France. Et vous êtes aussi professeur de médecine en virologie. Monsieur, monsieur Rosaca-Latrava peut-être ? Oui, bonjour. Et moi, je suis virologue de formation. Je suis directeur de recherche à l'Inserm et je co-dirige un laboratoire de virologie à Lyon, le laboratoire Virpat. On est spécialisé dans les virus respiratoires, les virus de la grippe, les pneumovirus et les coronavirus, d'une certaine manière, avec cet épisode de pandémie que nous venons de traverser. Et donc, le laboratoire, c'est Virpat, ce qui veut dire virologie et pathologie humaine, donc à Lyon, comme vous l'avez indiqué. Et puis, Eric Dortenziot. Oui, bonjour à tous. Je suis médecin de formation avec une spécialisation en santé publique orientée sur l'épidémiologie des maladies infectieuses. Je travaille à l'Inserm depuis quelques années et je coordonne le réseau Reacting, qui est le réseau de recherche sur les maladies infectieuses émergentes, qui a notamment travaillé sur la COVID, là, récemment. Et puis, j'ai une activité de clinique sur les maladies tropicales à l'hôpital. Donc, plein de choses, vous aussi, un clinicien à l'hôpital Bichat, spécialisé dans la pathologie, les pathologies tropicales, un épidémiologiste, donc vraiment, votre travail, c'est de suivre la santé de groupes de population entier pour en tirer des conclusions. Et puis, le coordinateur scientifique d'un réseau dont on va reparler, le réseau Reacting. Alors, peut-être qu'on peut commencer… Ah oui, je ne me suis pas présenté, Paul Debrême, donc j'anime des événements scientifiques et techniques. Et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Éric D'Hortensio, on a l'impression depuis une vingtaine d'années qu'il y a de plus en plus de virus qui émergent, de nouvelles maladies en conséquence. On le voit là de façon éclatante et assez explosive avec la COVID-19. Est-ce que c'est une illusion d'optique ou est-ce que c'est réel ? Et dans ce cas-là, à quoi est-ce que c'est dû ? Alors, il y a plusieurs paramètres pour expliquer ces émergences. Vous savez que la plupart des virus émergents ont une origine animale. Ce sont des zoonoses. Et donc, le réservoir de ces virus est présent dans des animaux. Un des facteurs qui fait qu'on a affaire à des maladies émergentes, c'est qu'il y a probablement une rencontre entre l'homme et l'animal qui est peut-être plus fréquente. C'est-à-dire que vous confirmez qu'effectivement, il y a plus de virus émergents ces 20 dernières années que les 20 années précédentes, par exemple ? Je ne sais pas si on peut le confirmer. En tout cas, on a assisté sur ces 10 dernières années, et on l'a vu avec la succession d'Ebola en Afrique de l'Ouest, de Zika au niveau international et de COVID au niveau international avec la pandémie, à une succession très rapprochée de ces émergences. Parfois, on parle d'émergence, mais de réémergence. Mais il y a probablement un effet de rapprochement de l'homme dans des zones forestières, peut-être avec la déforestation, qui a fait qu'une rencontre est peut-être un peu plus fréquente. Il y a aussi probablement un effet de, je vais dire, sur le réchauffement climatique, on a assisté à une augmentation de l'air de répartition de certains moustiques qui pourraient favoriser des arboviroses, par exemple, dans le sud de l'Europe. Et on a vu des émergences de chikungunya en Italie, en France, etc. Un chikungunya qui est dû à l'oustique, oui. Exactement. Donc, c'est différents aspects et c'est la rencontre homme-animal qui est à mettre au premier plan. Et ensuite, sur la diffusion, bien sûr, il y a la mobilité internationale beaucoup plus fréquente avec les voyages, la mondialisation, qui fait que ça diffuse extrêmement rapidement de nos jours. Mais on avait quand même… Ah oui, parce que j'ai retrouvé mes chiffres. Parce que je me demande jusqu'à quel point est-ce que c'était un vrai phénomène ou est-ce que c'est nous qui, enfin vous en tant que chercheurs, qui disposaient de moyens plus adaptés, plus performants aujourd'hui pour identifier ces nouvelles maladies. Parce qu'est-ce qu'au final, il y a 50 ans, il n'y avait pas autant de nouvelles maladies, si je puis dire, et simplement elles passaient inaperçues parce qu'on n'avait pas les moyens de détecter Astrid Vabray ou sur Jacques Alatrava ? Il est vrai qu'on les surveille plus. Il y a eu quand même quelque chose d'important qui est, par exemple, la mise en place du réseau international de surveillance de la grippe après la Seconde Guerre mondiale, à la suite de la vraie catastrophe de la pandémie en 1918. Donc, on a clairement plus d'outils. En tout cas, dans les pays dits riches, moins dans les pays du Sud, donc on a clairement plus de réseaux pour les surveiller. On a des outils qui se sont plus banalisés. On a l'arrivée de la biologie moléculaire. Donc, on les surveille plus. Donc, ça, c'est vrai que du coup, on les voit plus. Mais je pense, comme disait Eric, qu'on est beaucoup. On est 7 milliards et demi. On bouge beaucoup. Et on a des regroupements dans des grandes mégalopoles, dans des grands événements. On a une mobilité très importante. On a à la fois plus de, comment dire, on impose plus de contraintes à notre environnement. et on ne connaît pas bien la faune sauvage. Et donc, c'est toujours un petit peu une surprise. Mais à la fois, quand on regarde les différents éléments dont tu as parlé, Eric, on les connaît, les facteurs. Donc, on voit. Donc, on est plus nombreux à 7 milliards et demi. On est plus en contact avec la faune sauvage, notamment à cause de la déforestation. Il y a le changement climatique là-dessus. Il y a aussi plus de voyages. Il y a un milliard de voyageurs chaque année, je crois, ou un milliard de voyages. Pardon, je ne suis pas tout à fait au fait là-dessus. Docteur Rosa Calatrava, vous connaissez bien la grippe, le sujet de cette grippe. Et alors, en fait, déjà, en 1918, on a eu, je crois, autour de 20 millions de morts, si je ne me trompe pas. Les estimations vont entre 20 et 100 millions de morts. Alors, c'est un petit peu difficile d'aujourd'hui de savoir exactement le nombre de décès, évidemment, à l'échelle de la planète, parce qu'il n'y avait pas un suivi, on va dire, aussi précis que maintenant. Mais pour rebondir sur ce que disaient Eric et Astrid, on a effectivement listé tous les facteurs aujourd'hui qui amplifient quelque part l'émergence ou la réémergence de ces virus. Mais sur la grippe, vous l'avez dit, la pandémie de 1918, la grippe espagnole, il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas sur le territoire français, en 1918, on était encore en guerre, il y a eu davantage de décès dans le contingent britannique du fait de la grippe que du fait des combats. Donc, ça positionne bien et ça illustre bien, en tout cas, ce qu'une pandémie peut impacter au niveau sociétal. Il y a eu d'autres pandémies au XXe siècle que la grippe. La grippe asiatique en 1957-58, la grippe de Hong Kong… Alors ça, la grippe asiatique de 1957, c'est 800 000 morts dans le monde, dit-on ? Alors, c'est plutôt 3 à 4 millions de morts dans le monde. Et ce qui est à relever, c'est qu'en France, a priori, les estimations disent qu'il y a eu jusqu'à 100 000 morts. Donc, vous voyez, ce sont des impacts très, très forts. Alors, on a peut-être oublié, parce qu'on n'est pas, en tout cas, en ce qui me concerne, historiens des pandémies. On est tous encore assez jeunes autour de cette webconférence, ce qui fait qu'on n'a pas vécu cet épisode. Mais il y a effectivement eu un impact très, très important sur la population française. D'ailleurs, moi, je me suis amusé à regarder les journaux de l'époque. Et on a l'impression qu'on a, à l'époque, au cours de la pandémie à SARS-CoV-2, on a vécu à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire, d'abord, on va dire, un manque de réactivité par manque de connaissances. Parce que, par principe, l'émergence d'un nouveau virus, il n'est ni prévu et ce virus n'est pas connu. Et puis, au fur et à mesure, un impact social, économique de plus en plus intense, avec, évidemment, une prise… En tout cas, le fait de s'apercevoir que ces virus, effectivement, au potentiel pandémique, sont une réalité. On est face à des risques récurrents et que ça a un impact très, très fort sur nos populations. Alors, impact très, très fort. Donc, si je compare, vous avez parlé du SARS-CoV-2. SARS-CoV-2, c'est le nom du virus de la COVID-19, enfin, de notre maladie actuelle, si je puis dire. Donc, vous avez dit qu'en 1957, on a eu environ 3 à 4 millions de morts au niveau mondial. Là, aujourd'hui, on en est à environ 500 000 morts, donc environ 6 à 8 fois moins aujourd'hui. Et qu'on a… Sur une population mondiale moins importante. Donc, c'est encore… Ça augmente encore la proportion. Alors, je termine. Et donc, au niveau français, on a eu 100 000 morts sur cette grippe de 1957 contre 30 000 morts à la COVID-19, telle qu'on la connaît, avec les chiffres d'aujourd'hui. Je ne voudrais pas être une mauvaise augure, mais il y a eu deux vagues au cours de cette pandémie de grippe asiatique. D'abord… De 1957. 1957-58. En été, 57 jusqu'en septembre, puis ensuite, au cours de l'hiver, 57-58, ce qui fait qu'effectivement, ça explique ce nombre de décès très, très importants à l'époque. Il n'y avait pas de vaccin. Enfin, en tout cas, c'était, on va dire, le début des développements des vaccins antigrippaux. Alors, c'était un nouveau virus, un virus H2N2, donc complètement différent de celui de la grippe de 1918, qui a été un virus H1N1, ce qui fait que les vaccins délivrés par Pasteur, à l'époque, eh bien, n'étaient absolument pas en phase avec le virus circulant. Donc, effectivement, d'ailleurs, encore une fois, un peu à l'image de ce qu'Astrid disait, après cette pandémie, et ce constat qu'il y avait de nouvelles souches, de nouveaux sous-types de grippe qui pouvaient circuler, eh bien, il y a eu une organisation, la constitution d'un réseau sentinelle international et français de suivi des souches grippe pour, chaque année, eh bien, décider de la composition vaccinale. Aujourd'hui, la composition vaccinale, c'est l'antigrippe, c'est deux souches, une souche H1N1, une souche H3N2, et puis deux souches B. Voilà. Donc, effectivement, ces événements majeurs, très impactants, débouchent aussi, et heureusement, d'ailleurs, sur des prises de décisions, sur la création de l'OMS, sur la création de réseaux sentinelles, sur la création de nouvelles organisations pour, et le développement, bien évidemment, soit de nouveaux traitements antiviraux, soit de nouveaux vaccins. Donc, on n'arrête pas d'apprendre, avec ces crises, à chaque fois, il s'agit d'absorber le choc, de comprendre ce qui s'est passé, et puis de réagir au choc futur. On a eu l'OMS, on a eu des vaccins pour la grippe, etc. Donc, on voit bien qu'à chaque fois, on est dans un système où on apprend, finalement, et puis on apprend aussi à réagir. Oui, mais on oublie aussi un peu vite. Je pense qu'effectivement, il y a des choses qui restent, mais il est quand même étonnant de voir que, quand vous avez dans les programmes d'histoire, ces grands événements épidémiques, que ce soit, ne sont pas rapportés, c'est donc assez loin dans la tête des gens, de la population, et je pense qu'on a une faculté à oublier les événements traumatiques. Donc, à la fois, il y a des choses qui restent et qui nous aident à nous améliorer à la prise en charge de la prochaine. Il y a aussi quand même une idée, moi, je trouve, une idée du fait que le microbe, en fait, est contrôlé. Donc, il y a eu des événements majeurs, l'arrivée des antibiotiques, le développement des vaccins, l'amélioration de l'hygiène, notamment l'hygiène en milieu de soins, l'hygiène hospitalière, et ça nous a peut-être fait croire qu'on contrôlait les microbes et qu'ils étaient partis un peu loin. Et donc, moi, je suis évidemment, comme tout le monde, particulièrement étonnée de l'impact de cette émergence. Non pas sur le plan virologique, je ne suis pas étonnée qu'un coronavirus émerge, puisque ce sont des virus dont on sait qu'ils ont un potentiel pour émerger. En revanche, c'est vrai que les conséquences sont étonnantes et qu'il existe donc un oubli des choses traumatiques. Peut-être Éric pourrait mieux en parler de cet effet, on oublie les événements traumatiques pour pouvoir vivre un peu plus sereinement au jour le jour. J'aimerais citer peut-être un exemple d'une autre maladie. Alors, ce n'est pas un virus, c'est une bactérie, c'est la peste. Vous savez que la peste, donc, a fait ses grandes épidémies au Moyen-Âge avec de nombreuses victimes. Donc, c'est une maladie qui est vraiment historique. Et il existe encore dans le monde des foyers, notamment à Madagascar, en République démocratique du Congo, où chaque année, il y a des épidémies. Et cette maladie, malheureusement, on n'en connaît pas beaucoup plus depuis des décennies. Et on fait face à des épidémies parfois nouvelles puisqu'il y a quelques années à Madagascar, on a eu lieu une épidémie de peste pulmonaire, donc avec une létalité très importante si elle n'est pas prise en charge rapidement par des antibiotiques. La létalité, c'est la mortalité. C'est la mortalité, pardon. Donc, une forme, c'est épidémique sur une forme bubonique, donc cutanée sur Madagascar, mais là, c'était pulmonaire, donc avec une transmission. Et on s'est rendu compte que finalement, la connaissance en elle-même de la maladie, sur les traitements, on était sur des traitements qui dataient et qui méritaient d'avoir des innovations. sur le vaccin, on n'a encore rien de concret sur la peste, alors que voilà, on la connaît depuis des siècles. Et c'est vrai que ces maladies émergentes, finalement, elles nous occupent et elles centrent l'attention au moment où on les vit et parfois, il n'y a pas l'investissement nécessaire pour mieux anticiper les prochaines, en fait. C'est ça un peu la difficulté que rencontre parfois la recherche, en l'occurrence, sur ces maladies. Il y a déjà pas mal de questions qui sont posées sur Facebook, donc n'hésitez pas à en poser vous-même, on va essayer d'en prendre pas mal. Une question qui nous fait revenir un tout petit peu en arrière, mais c'est intéressant et c'est important, mais une réponse courte, s'il vous plaît. Est-ce que cette réémergence est liée à la disparition de zones naturelles préservées ? Vas-y, Estrie, vas-y, pardon. Je pense que ça… Alors, il y a encore des régions préservées, je pense qu'à chaque fois qu'il y a une intrusion de l'homme, on a parlé de la déforestation, des grands travaux d'irrigation, la construction de barrages, je pense qu'on n'arrive pas forcément à évaluer le risque écologique et la mise, on va dire, en contact de populations de la faune sauvage avec des animaux qui sont plus proches de nous et qui jouent un rôle important. Il faut quand même rappeler qu'on a une source protéique qui est beaucoup liée à l'élevage avec des intensifications d'élevage. Je pense à l'émergence du MERS coronavirus en Arabie Saoudite en 2012 qui, heureusement, n'a pas fait une grosse épidémie puisque ce virus se transmet mal d'homme à homme en population générale, mais se transmet très bien en milieu hospitalier et on voit que le réservoir, on va dire, proche de nous qui sont les dromadaires, eh bien, il y a une intensification d'élevage et dromadaire et il va y avoir probablement un début de sélection comme on a vu avec les élevages bovins. C'est-à-dire un début de sélection ? Oui, c'est-à-dire un début de sélection. Moi, je vis en Normandie, il y a un coronavirus commun qui infecte l'homme et qui est très voisin d'un coronavirus bovin, ce virus est passé du bovin à l'homme à la fin du XIXe siècle à l'époque où il y avait une intensification des élevages et une sélection. Et donc, on pratique un certain nombre de choses. Une sélection, ça veut dire quoi ? Par exemple, pour les vaches, on sélectionne par exemple des races bovines qui sont productrices de lait, par exemple. D'accord, oui. Voilà. Donc, on élève les animaux, donc il y a les bovins, évidemment, il y a le porc, il y a toute la volaille, par exemple, et donc on a des zones et des zones avec vraiment un élevage intensif et ces animaux peuvent jouer un rôle intermédiaire puisqu'on a des contacts avec eux, notamment, on les tue, on les met dans des abattoirs et vous voyez bien que la COVID, le rôle, par exemple, de ces milieux avec des faunes sauvages qui viennent en contact, qui peuvent être des rongeurs, des chauves-souris, etc. les faunes sauvages sont en contact des animaux domestiques et eux-mêmes peuvent… C'est-à-dire qu'il y a des situations où on crée ces zones de rencontre et où, voilà, on va dire la mayonnaise prend, c'est une image que j'aime bien, c'est-à-dire qu'il y a probablement beaucoup de possibilités et quelquefois, il y a un petit peu un effet papillon, tout marche bien et on arrive jusqu'à l'homme et on arrive avec un virus qui se transmet bien d'homme à homme. Il y a quand même beaucoup de virus qui essaient d'émerger et avec beaucoup d'échecs. Donc, on regarde par exemple le MERS coronavirus, il est là depuis 2012, on le surveille de près, on le surveille vraiment de près, même dans les hôpitaux français tous les ans quand on sait qu'il y a des événements comme le Hatch, par exemple, qui regroupe beaucoup de gens pour un pèlerinage. Donc, on identifie ce risque-là. Là, c'est ce grand pèlerinage musulman. Voilà. Donc, du coup, ce virus, pour l'instant, il ne se transmet pas bien d'homme à homme, donc il ne fait pas d'épidémie, mais on sait en revanche que quand il arrive dans un hôpital, qui est un lieu qui favorise la transmission à des gens fragilisés, il est particulièrement... On parle du MERS, on parle aussi du dépistage des gens, on parle aussi d'un système de surveillance. et donc, c'est pour ça que c'est très difficile parce que la surveillance, quand il n'y a pas d'événement, ça coûte cher et on peut nous dire ça coûte trop cher parce qu'il ne se passe rien, mais une surveillance bien faite, c'est comme la prévention, ça fait qu'il ne se passe rien, mais on a tendance à nous dire puisqu'il ne se passe rien, on va arrêter la surveillance. Donc, c'est quelque chose qui est aussi un exercice difficile. Alors, on a d'autres questions et notamment une question qui est, je ne sais pas, il y a une espèce de, comment dire, de conception chez certaines personnes qui est intéressante. Ça peut être intéressant d'en discuter quelques instants avec vous. On vous demande, finalement, est-ce que l'immunité de l'espèce humaine, donc je suppose la capacité de l'espèce humaine à répondre de façon efficace à des attaques virales de virus émergents, est-ce que cette immunité, cette capacité de réponse ne s'affaiblit pas à force de vouloir trop se protéger ? Sous-entendu, on a trop de médecine, on a trop de précautions et c'est ça qui fait qu'on est finalement le siège de ces attaques. Je peux essayer de répondre à cette question. par principe, quand un hôte, un nouvel hôte est confronté à un nouveau virus qui a franchi une barrière d'espèce, cet hôte est naïf d'un point de vue immunologique. C'est pour ça qu'on peut avoir une très grande faiblesse en termes de réponse parce que cette nouvelle population ne connaît pas ce nouveau virus. Il faut qu'il y ait une immunité de population qui s'installe pour qu'à un moment donné, ce virus nouveau soit il s'éteint, soit il devient saisonnier parce qu'il s'est adapté et puis ensuite, avec les actions de l'homme, on apporte des antiviraux et des vaccins. Donc, l'immunité de population, il faut bien qu'on se comprenne. Qu'est-ce que c'est la immunité de population ? Ça veut dire que suffisamment de personnes dans une même population ont été en contact avec ce virus. Donc, leur système immunitaire, leur système de défense biologique a rencontré ce virus a été capable de produire des défenses. et finalement, la prochaine fois qu'on verra ce virus, on saura se défendre contre lui. C'est exactement ça. Et du coup, les personnes immunisées nouvellement infectées vont moins disséminer le virus parmi la population. C'est le principe de la vaccination. La vaccination, c'est une protection à l'échelle d'une population et c'est d'où l'intérêt de se faire vacciner. C'est un message aussi qu'on peut faire passer aujourd'hui. Donc, peut-être qu'effectivement, aujourd'hui, nos sociétés modernes déjà acceptent moins le risque ou acceptent moins la maladie et puis s'amplifier avec l'information, les réseaux sociaux, etc. Je ne suis pas certain qu'on soit davantage affaibli par rapport à la population humaine d'il y a 100 ans. Au contraire, on a quand même des mesures aujourd'hui, des mesures d'hygiène qui sont quand même à un niveau assez élevé, ce qui fait que ça représente des mesures barrières et que ça nous permet de nous protéger par rapport à ces pathogènes existants qui circulent à bas bruit ou ces nouveaux pathogènes. Voilà ce qu'on peut répondre. Donc, votre réponse est plutôt non. Je voudrais juste ajouter qu'en fait, il y a deux choses qui sont dangereuses quand on est infecté par un virus. Il y a l'effet direct du virus sur l'organe qu'il infecte, par exemple, la COVID avec l'arbre respiratoire, le poumon. Mais tout le monde sait maintenant que certaines formes graves, notamment de la COVID, c'est une réponse immunitaire inappropriée. Donc, ce qu'il faut bien quand même savoir, c'est que, évidemment, il faut un système immunitaire, mais qu'une réponse immunitaire, elle est protectrice quand elle arrive au bon moment et qu'elle est appropriée, on va dire, à l'agression virale. Et on a, alors, moi, je ne suis pas immunologiste, mais ce qui est clair, c'est qu'on a quand même un certain nombre de manifestations qu'on rapporte après des infections virales, je pense à l'asthme, à tout ce qui est hyper-réactivité bronchique, à toutes ces maladies inflammatoires auto-immunes. Et donc, je ne sais pas si notre immunité s'affaiblit, mais peut-être, je dirais que non, mais je dirais qu'il y a peut-être parmi nous et parmi cette grande population humaine des réponses, des personnes qui ont des réponses inflammatoires inappropriées et qui forment une partie des formes graves. D'accord. La réponse reste tout de même non, a priori. Je peux juste compléter par rapport à ce qui a été dit et c'est une réflexion qui me vient quand j'entends la question des personnes sur l'affaiblissement de l'immunité. Peut-être qu'il y a aussi un effet d'oubli des maladies infectieuses dans la population. Ça veut dire que là, les gens ont peut-être l'impression qu'il y a plus de maladies et qu'on est plus faibles. Mais il y a aussi le fait qu'on a oublié qu'il y avait des maladies infectieuses qui nous ont touchés pendant des années parce qu'il y a eu des vaccins qui nous ont protégés. On n'est pas loin de la polio, du tétanos, de la diphtérie. Toutes ces maladies, on les a complètement oubliées parce qu'on a vaccinées. Et là, comme on voit de nouvelles maladies infectieuses, finalement, on est surpris. Mais voilà, on n'a pas de vaccin contre ces maladies, mais peut-être que dans 50 ans, on aura un vaccin, on va les oublier de nouveau et il y en aura d'autres. Je pense qu'il y a aussi cet effet d'oubli, en fait. Bien sûr. Et moi, je me rappelle que quand j'ai vu le sida arriver, je me suis dit, ah bon, des nouvelles maladies peuvent émerger. J'avais vécu, je ne sais pas, pendant 20 ans, j'étais complètement fixiste. Je pensais que les maladies, il y avait un nombre fini et puis qu'on allait les éliminer les unes après les autres. Vous aviez oublié les microbes. D'accord. Et le fait qu'ils mutent, le fait qu'ils s'adaptent, le fait qu'il… puis qu'il y a des franchissements de barrières d'espèces. Astrid Vabry, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ces coronavirus ? Parce que c'est très intéressant. Vous, je crois, quand vous avez fait une thèse, votre directeur de thèse vous a dit, oh ben, tu devrais ou vous devriez la faire sur les coronavirus. Finalement, à cette époque, personne n'en parlait, ça n'intéressait pas grand monde. Et aujourd'hui, la COVID-19, c'est dû à un coronavirus, le SARS-CoV-2. Et puis, il y a le SARS aussi qui est un coronavirus. Le MERS aussi est dû à un coronavirus, si je ne me trompe pas. Oui, donc, en fait, c'est une histoire qui… Moi, je suis de la génération de virologues où j'aurais dû plutôt travailler sur le sida, l'hépatite C. Et il se trouvait que j'étais dans un hôpital où mon patron, M. Frémuth, m'avait dit, écoutez, donc lui, travailler sur les virus respiratoires et notamment le virus respiratoire syncytial que Manuel connaît très, très bien aussi. Et en fait, il m'avait dit, vous allez travailler sur les coronavirus puisqu'ils infectent vraiment de très nombreuses espèces animales. Il m'avait dit, un jour, ça va arriver. à cette époque-là, il y avait à Lyon… Il anticipait. Il anticipait. En fait, à Lyon, il y avait Bruno Lina déjà qui connaissait un petit peu ces virus et je me suis vraiment tournée vers les vétérinaires, les virologues vétérinaires qui connaissaient très bien ces virus et dont on sait qu'ils ont tout un arsenal dans leur génome, ils portent tout un arsenal, ils sont capables, en tout cas, de recombiner, de muter. En fait, ils ont une génétique qui leur permet une grande plasticité. Et de fait, donc, chez les virologues vétérinaires, ce sont des virus qui émergent régulièrement et qui impactent très fortement les élevages de porcs, les élevages de dindes, les élevages de pintades, etc. Et puis, il y a eu cette grande surprise en 2003 du SRAS qui a émergé également en Chine et puis en 2012 du MERS. Et donc, c'est vrai que les gens qui s'intéressent un petit peu à ces virus, on se disait qu'il y a eu une émergence d'un coronavirus chez le porc il y a trois ans et donc, on n'était pas tellement surpris qu'on n'est pas tellement surpris en tant que virologue que ces virus émergent puisqu'on connaît bien leurs capacités maintenant. En revanche, on est, à chaque fois qu'un virus émerge, il y a des petites variétés et par exemple, ce coronavirus qui est responsable de la COVID a un cycle de réplication chez l'homme qui fait qu'il peut se transmettre avant l'apparition des signes cliniques. Il a une courbe en fait qui ne ressemble pas tellement à celle du coronavirus du SRAS en 2003 mais plutôt au virus de la grippe. Et donc, à chaque fois qu'un virus arrive, évidemment, on ne sait rien de lui, donc on fait des analogies, évidemment, on se trompe et évidemment, à l'heure actuelle, tout le monde veut les réponses aux questions avant qu'on ait vécu vraiment les choses, ce qui fait que c'est un petit peu difficile. Donc, cette histoire des coroner, moi, je suis particulièrement sensible à ça parce que c'est vrai que quand j'ai fait ma thèse d'université, j'étais assez seule pour étudier ces virus qui avaient surtout un impact vétérinaire pour la plupart des médecins. Est-ce que l'un de vous voudrait bien nous rapetisser tous et je voudrais qu'on arrive à une taille quasiment nanométrique et qu'on se retrouve dans le monde des virus ? Imaginez que vous êtes un virus et racontez-moi la vie d'un virus. Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il fait pour se reproduire ? Comment ça marche, un virus ? C'est quoi ? Ça ressemble à quoi ? Peut-être que je peux répondre et justement, ça fera lien avec ce que disait Astrid en tout début de ce webinaire, on a essayé de lister tous les facteurs apportés par l'homme qui permettent ces franchissements de barrières d'espèces à tous ces virus dont les réservoirs sont des réservoirs animaux. Mais ce que disait Astrid, c'est que ces virus, et notamment ces virus ARN, ont une formidable plasticité de leur génome, c'est-à-dire qu'ils mutent intrinsèquement, leur réplication n'est pas vraiment très fidèle, ce qui fait qu'il y a des accumulations de mutations, certains virus échangent du matériel génétique par recombinaison, d'autres échangent carrément des morceaux de leur génome lorsqu'il s'agit de virus avec des génomes segmentés comme la grippe, donc du coup, en fait, les virus ont cette capacité véritablement à muter, à se répliquer et à s'adapter. et l'homme… Muter, muter, ça veut dire se transformer, transformer son comportement et puis c'est à la faveur de ces mutations qu'un jour, l'un de ces virus peut peut-être, par hasard, finalement, devenir, franchir les barrières d'espèce et être capable d'infecter l'homme, lui, qu'il n'infectait pas jusque-là. C'est depuis que le monde est monde, en fait, c'est sur le plan de l'évolution, les virus ont toujours eu cette capacité et aujourd'hui, l'homme, par son impact sur la planète, amène différentes possibilités supplémentaires à ces virus pour effectivement franchir ces barrières d'espèce. Donc, un virus, c'est quoi ? Un virus… Alors, on avait cette discussion valable de ce webinaire, est-ce qu'un virus est vivant ? Est-ce qu'un virus c'est vivant ? Oui, sur le principe, parce qu'il se réplique et il produit une progéniture et non, en même temps, c'est non parce qu'il a besoin d'une cellule pour pouvoir se répliquer. Un virus ne se répliquera pas sans cellules hautes, à la différence des bactéries qui, elles, peuvent se répliquer sur du substrat avec des nutriments à minima. Donc, un virus, il va se fixer sur un récepteur cellulaire, sa membrane va fusionner avec la membrane de la cellule, il va injecter son génome à l'intérieur de la cellule. Certains virus font que ce génome va dans le noyau des cellules infectées pour se répliquer, d'autres virus, en l'occurrence, le SARS-CoV-2, le génome reste dans le cytoplasme, il induit des détournements majeurs de toutes les machineries de la cellule pour constituer ses propres usines à cellules, à virus, pardon, et puis, toute cette progéniture virale qui est produite, elle va migrer de nouveau vers les membranes de la cellule, bourgeonner et puis être libérée pour aller infecter d'autres cellules dans le tissu. Voilà comment les choses se passent. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, ces virus ont une capacité incroyable à détourner quasiment l'ensemble des machineries de la cellule à leur profit pour une production la plus efficace possible de nouveaux virus. Donc, le virus, c'est une vie en parasitisme, enfin, c'est une vie, c'est une entité biologique qui est complètement dépendante et qui vit, qui a un mode de vie en parasitisme absolu. Et c'est important, alors, est-ce que c'est vivant, être un parasite n'empêche pas d'être vivant, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce que vous voyez derrière vous sur le fond jaune, là, qui représente des particules virales, c'est les virus quand ils sont en dehors des cellules, mais qu'il faut effectivement, ce n'est pas la forme majoritaire qui est dans l'organisme, majoritairement, les virus sont dans les cellules et, en fait, elles prennent le contrôle de nos cellules et elles nous font travailler pour produire des virus. Donc, il y a un lien très, très étroit, ce qui explique que par rapport aux bactéries qui ont une autonomie pour se multiplier, les molécules, les antiviraux qu'on peut imaginer qui sont utilisés pour certains virus doivent rentrer dans les cellules. En fait, on n'a pas de médicaments permettant de tuer les virus à l'intérieur de notre organisme. Tout ce qu'on arrive à faire, c'est d'avoir des médicaments qui empêchent les virus de se multiplier. Et donc, les antiviraux globalement n'ont pas cette puissance de tuer le microbe à l'intérieur de l'organisme. Donc, c'est une entité, c'est un agresseur. Ce n'est pas qu'un agresseur. Je rappelle quand même que notre génome, notre propre génome héberge des virus qui nous ont parasités puis qui sont devenus nous et qui constituent de l'innovation génétique pour nous. Mais ce qu'on retient des virus, ce sont les méchants, ceux qui nous rendent malades. Mais les virus infectent les bactéries, infectent tout ce qu'on appelle qui rentre dans l'arbre du vivant et sont quand même un facteur d'innovation génétique et de régulation des écosystèmes très importants. Donc, effectivement, on parle des virus comme des agresseurs. Il y a aussi on vit avec des virus qui sont à la surface de notre peau, dans notre appareil digestif, etc. en bonne intelligence. D'ailleurs, ces virus, ces bactéries, etc. qui vivent avec nous constituent des aides. Ils nous aident à survivre et pour certains d'entre eux et d'entre elles, nous gardent en bonne santé. Qu'est-ce qui fait que le fait que j'ai ce virus qui rentre dans ma cellule, qui fait exploser ma cellule pour produire de nouveaux virus, où est la maladie là-dedans ? C'est que mes cellules explosent à l'endroit où le virus a pénétré. Il y a de la destruction de cellules, c'est ça qui fait la maladie ? Pas toujours. Quelquefois, oui, mais toutes les cellules n'explosent pas. Quelquefois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'effet du virus. Les virus, en général, ils ont une préférence pour certaines cellules et certains organes. D'autres infectent, par exemple, les cellules sanguines et on dit qu'elles sont pantropes, donc peuvent avoir une atteinte systémique. mais il y a à la fois la destruction de cellules qui sont des cellules professionnelles qui sont là pour faire des choses, donc on les a plus, donc le temps que ça régénère, eh bien, ça nous rend malades et puis il y a un autre versant de la maladie, par exemple, je pense au virus des hépatites virales. Le virus, dans les cellules, dans les hépatocytes, dans les cellules du foie, ne rendent pas l'hépatocyte malade. En revanche, nous, on voit que c'est un agresseur étranger et on va fabriquer des cellules tueuses qui vont aller tuer les cellules infectées et c'est ça qui fait l'hépatite. Donc, c'est quelque chose qui est duel, à la fois, il y a l'effet propre du virus et à la fois, il y a la réponse immunitaire qui peut être trop importante. Et quand vous voyez le développement des médicaments, vous avez des antiviraux, des molécules qui empêchent les virus de se multiplier, on aura moins de dégâts, mais vous avez aussi toute une gamme de molécules qui sont utilisées et qui permettent de corriger les erreurs de la réponse immunitaire. Et on l'a vu pour le Covid avec l'apparition pour les formes graves de molécules qui sont utilisées dans des maladies inflammatoires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le virus peut être plus ou moins agressif et la réponse immunitaire peut être plus ou moins appropriée. Et c'est la raison pour laquelle on a l'impression qu'il n'y a pas… Alors, on cherche les facteurs de risque, on cherche à savoir chez qui… qu'est-ce qui va mal se passer chez qui ? Mais c'est pour ça qu'on a l'impression en fait d'une… il y a une véritable inégalité devant l'agression par le virus et vous voyez la Covid. Il y a des personnes qui sont infectées qui font des formes très légères, quasiment rien, parfois un rhume et puis il y a des gens qui vont en réanimation. On a une question, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça mais voilà, la question est la suivante de Clément Kempz. Que penser des virus géants, je ne sais pas pourquoi on parle de virus géants, mais peu importe, entre guillemets, emprisonnés dans le permafrost et qui menacent d'émerger à nouveau avec le réchauffement climatique et la fonte de ce permafrost, est-ce que c'est une réalité ? Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette information où on me l'avait signalé, c'était déjà en août 2016, il y avait un papier et une dépêche de l'AFP là-dessus. Apparemment, dans la péninsule de Yamal, à 2500 kilomètres au nord-est de Moscou, il y a un enfant qui est mort et 23 autres personnes ont été infectées par l'apparition de la maladie du charbon qui est aussi appelée l'anthrax qui pourtant avait disparu de cette région 75 ans plus tôt et certains pensent que ça pourrait être dû au cadavre d'un renne, au dégel d'un cadavre de renne qui serait mort de l'anthrax des dizaines d'années plus tôt et qui, voilà, avec la fonte du permafrost, donc la fonte de ce sol gelé en particulier en Sibérie, et bien voilà, à nouveau, on aurait des virus qui pourraient être relargués. des informations là-dessus ? L'anthrax, c'est une bactérie. Peut-être qu'elle est, je ne sais pas. Absolument, c'est vrai qu'on n'est pas tout à fait dans notre sujet des virus, mais néanmoins, voilà, on peut en parler. Moi, je ne connais pas cette histoire, mais après, je ne sais pas si le fait d'avoir trouvé ce cadavre et la petite épidémie l'anthrax qu'il y a eu sur l'environnement a un lien. Ça voudrait dire qu'il y a une viabilité de la bactérie depuis des millénaires. Moi, je ne peux pas répondre et je ne sais pas. Les virus se conservent très bien. C'est comme ça qu'on conserve les virus. On les conserve au froid et Manuel pourra peut-être nous en dire plus, mais moi, j'ai le souvenir de la reconstitution du génome de la grippe de 1918 à partir d'un cadavre humain qui avait été retrouvé dans le permafrost et où on avait pu retrouver, en tout cas, des fragments d'ARN qui avaient servi ensuite pour la reconstitution du virus de la grippe H1N1 de 1918. Donc, Manuel, probablement, connaît mieux cette histoire que moi. Oui, en fait, bon, là, il y a besoin, du coup, de l'intervention de l'homme, du génie génétique pour reconstituer un virus qui a disparu sur la base de séquences qui ont été caractérisées, l'identification de facteurs de virulence de ce virus pour effectivement le faire exprimer à partir de virus actuel. C'est une réalité et c'est vrai que c'est quelque chose qui est complètement possible. Là, pour revenir au point qui était évoqué par un des auditeurs, en fait, ça rejoint ce qu'on disait en tout début de notre discussion, c'est le fait de confronter la population humaine à des réservoirs animaux ou d'autres types de réservoirs auxquels on n'a pas l'habitude d'être confronté et c'est là qu'il y a une possibilité effectivement de franchissement de barrières d'espèce de virus existants qui dorment ou qui circulaient dans un réservoir animal naturellement et grâce en tout cas du fait de leur potentiel à muter eh bien on offre à ces virus la possibilité d'un autre nouveau et permettre à ces virus qui ont disparu ou qui dorment depuis des centaines ou d'années ou plusieurs millénaires eh bien de nouveau revivre et éventuellement se disséminer au sein de la population enfin effectivement il faut être prudent je pense qu'il y a aussi un besoin de surveillance et un besoin de cadrer ce genre d'action ou d'exploration en tout cas du permafrost ou d'autres zones reculées de la planète donc pas de réponse définitive sur les dangers de ces virus dans le permafrost et en théorie effectivement on peut confirmer que dans nos laboratoires des virus conservés dans des tampons adéquates eh bien c'est ce qu'on fait on les conserve sur de nombreuses années à moins 80 degrés ou à moins 20 degrés sur des périodes un peu plus courtes et ces virus restent tout à fait fonctionnels et infectieux d'accord donc la théorie dit bon pourquoi pas mais ensuite dans la réalité des choses il faut il faut voir il y a Nonok qui vous demande est-ce que quelqu'un qui réagirait fortement à un virus donné donc je suppose dont le système immunitaire dont le système de défense réagirait trop fortement ou de manière inadaptée à ce virus et finalement on finirait par provoquer lui-même la maladie donc est-ce que quelqu'un qui réagirait fortement à un virus donné aurait le même type de réaction avec tous les virus heureusement non d'accord heureusement non parce qu'en fait il y a une très grande diversité le monde viral est on va dire le monde le plus diversifié il y a des virus ADN des virus ARN c'est vraiment très diversifié et les virus n'ont même pas d'ancêtres communs c'est-à-dire que donc c'est vraiment très diversifié alors donc il y a beaucoup de diversité donc c'est un petit peu comme si vous disiez on a une allergie alimentaire est-ce qu'on est est-ce qu'on peut plus rien manger c'est un petit peu ça donc les virus sont différents et puis ce qu'il faut savoir c'est que notre propre organisme n'est pas figé et qu'il y a quelque chose de très important c'est le moment de la rencontre virale je rencontre un virus je suis j'ai 10 ans je suis immunocompétent je suis en forme je peux il peut quasiment pas se passer grand chose je pense par exemple à un herpès virus vous voyez quelque chose ou une varicelle je rencontre ce virus alors que je suis plus âgé que je suis immunodéprimé parce que je suis en traitement d'un cancer ou etc donc on n'est jamais le même il faut il faut il faut pas croire qu'on est figé tout bouge tout le temps à la fois le virus à la fois nous bon on vieillit malheureusement donc on n'est jamais tout à fait le même une minute après et on a aussi des circonstances dans la vie d'autant que notre médecine qui nous permet de vivre longtemps et qui nous permet de vivre l'immunosénescence et tout ce qu'on appelle l'inflammaging maintenant et bien et bien notre médecine nous permet de faire des greffes de soigner des cancers etc donc on a faut pas oublier que tout ça c'est un coût et que ça nous fragilise pour les virus il y a quelque chose aussi qui est très important et on l'a vu pour la Covid on l'avait déjà vu pour la pandémie grippale de 2009 c'est le fait que la population humaine grossit et qu'on est quand même les seuls mammifères à être gros on est quand même les seuls animaux à avoir établi une société où on a des gens une obésité et l'obésité et bien est un facteur de risque très important pour beaucoup de virus respiratoires on l'a vu en 2009 et là on le voit bien pour le Covid c'est bien un facteur de risque important donc vous voyez qu'au début on est des animaux comme les autres on est des mammifères mais on est quand même les seuls à avoir des obèses donc on est également très diversifiés donc heureusement que quand on réagit mal à quelque chose on n'a pas tout le reste parce que sinon ce genre de personnes ne survivraient pas du tout donc très grande diversité de tout et ce qui complique tous les essais etc parce que ça rappelle simplement une chose fondamentale c'est que la vie c'est complexe alors on a parlé de façon assez générale de nos virus en général bon voilà j'aimerais qu'on se refocalise peut-être quelques instants sur cet épisode mais absolument incroyable qu'on vient de vivre probablement dans l'histoire du 21ème siècle c'est cette attaque virale c'est cette pandémie dans laquelle on est complètement enfin le monde se trouve encore complètement chaque jour on a davantage de cas et on n'a jamais eu autant de cas qu'en ce moment de cas quotidiens je veux dire donc au niveau mondial la pandémie elle fleurit si je puis dire ce qui n'est pas le cas chez nous en France mais j'aimerais bien donc savoir il a fallu qu'on se confine et j'imagine que vous ça a eu un impact cette pandémie là ce confinement ces trois mois qu'on a vécu ça a eu un impact j'imagine assez fort sur vos vies comment est-ce que ça a changé votre travail les uns et les autres comment est-ce que vous avez absorbé ce choc de quelle manière qu'est-ce qui s'est passé pour vous alors moi je peux commencer si vous voulez mais alors moi du coup j'ai pris ma casquette plutôt virologue médical parce qu'il y avait une urgence à mettre en place un certain nombre de choses et voilà moi je l'ai vécu comme une très très longue journée où je suis allée travailler un matin et voilà je suis quasiment toujours dans mon dans mon laboratoire donc c'est une journée de travail qui a commencé à trois mois et elle n'est toujours pas terminée aujourd'hui dans un grand tunnel je crois que tous les acteurs impliqués ont travaillé sept jours sur sept et ont travaillé et dormi donc je parle peut-être pour Manuel et Eric mais je pense que globalement il y a eu pour beaucoup d'acteurs un effort de travail très important donc voilà ce qui m'intéresse c'est vous en particulier vous alors moi j'ai fait beaucoup de virologie médicale la mise en place c'est quoi la virologie médicale la virologie médicale c'est en fait les laboratoires qui font les tests de façon très pratique et donc les tests de détection les tests de détection les tests de biologie moléculaire puis la sérologie qui arrive donc moi j'ai plusieurs casquettes mais celle-là elle m'a vraiment beaucoup occupée parce que je travaille dans un hôpital et que quand on est hospitalo-universitaire voilà s'il y a une urgence hospitalière on y va d'abord et donc on a dû mettre en place tout ça à un rythme important et avec tous les tous les manques qu'on a eu notamment en réactif notamment en écouvillon pour faire les prélèvements parce qu'on s'est rendu compte de façon très aiguë de l'interdépendance que l'on avait même si on a des usines pas loin on a des matières premières qui viennent de Chine etc l'interdépendance entre quoi et quoi ? entre tous les pays en fait la mondialisation fait que quand on fait on a besoin d'un réactif telle partie vient de Chine telle partie vient d'Italie telle partie et quand on arrête les voyages quand un pays se confine voilà on a eu la même chose avec un certain nombre de matériel et ça n'a jamais été aussi aigu en fait je pense que la plus grande surprise ça a été ça c'est notre interdépendance et qu'on pouvait manquer bien qu'on soit dans un pays dit riche on pouvait manquer de choses et donc moi tous mes collègues on s'est tous mis à travailler 7 jours sur 7 de 7 heures à 23 heures on s'est relayé mais c'est encore le cas pour vous aujourd'hui alors pour les laboratoires de virologie médicale oui parce que il ne vous a pas échappé qu'on fait beaucoup de tests et on a une activité de surveillance et bien sûr et heureusement il y a moins de patients en réanimation et dans les mais voilà la virologie médicale est encore son activité n'a pas du tout faibli alors Eric Dortenzio parlez-nous de vous c'est peut-être le moment de nous parler de ce réseau Reacting qu'on a cité tout à l'heure mais exactement moi j'ai gardé cette casquette de coordinateur de Reacting donc Reacting c'est un acronyme pour dire en anglais Research and Action Targeting Emerging Infectious Disease donc ça veut dire les maladies infectieuses émergentes et la recherche et l'action et donc on a très rapidement été mobilisés parce que c'était dans notre champ d'action on travaillait auparavant sur les maladies émergentes comme Ebola Zika les herboviruses etc et donc dès janvier dès les premiers cas en Chine on s'est on s'est mobilisés et on a mobilisé la communauté scientifique dont font partie Manuel et Astrid et notre rôle en quelque sorte a été d'essayer de prioriser la recherche et de coordonner la recherche française sur cette nouvelle maladie sur ce nouveau virus et de lancer justement des projets de recherche pour améliorer la connaissance améliorer le diagnostic améliorer le traitement maintenant on parle de vaccin donc c'est tout cet aspect de finalement stratégie de la recherche qu'on a lancé avec l'appui des ministères de la recherche et de la santé on a eu des financements on a pu faire des appels à projets pour financer des équipes de recherche pour les lancer sur le sujet on avait autour de nous un conseil scientifique dont Astrid est membre donc pour nous appuyer sur finalement notre stratégie à mener sur l'évaluation des projets qu'on recevait parce qu'on a reçu énormément de projets il faut savoir que Juste un mot pour qu'on se comprenne bien Reacting c'est un réseau de laboratoires de recherche d'hôpitaux etc vous êtes le coordinateur scientifique de ce réseau l'idée de ce réseau c'est que vous disposez de certains fonds et vous êtes en mesure de distribuer des fonds à ces laboratoires de recherche pour qu'ils lancent en urgence des travaux de recherche sur les maladies respiratoires infectieuses sur les maladies émergentes en général émergentes en général respiratoires infectieuses donc ça c'est ce que vous avez fait il a fallu très rapidement identifier les laboratoires qui avaient des idées qui voulaient créer rapidement des recherches et puis il fallait distribuer de l'argent très rapidement exactement c'est à dire qu'on a fait un appel comme on fait des appels à projets les gens nous ont envoyé des protocoles de recherche ils ont été évalués par le conseil scientifique et ceux qui ont été jugés les meilleurs ont pu bénéficier alors ce qui est important dans une pandémie une épidémie c'est de financer rapidement pour que les équipes puissent démarrer très très vite il ne faut pas qu'on arrive après la bataille c'est souvent le cas dans les épidémies donc vraiment il y a urgence à financer la recherche pour faire comme a fait Emmanuel du repositionnement de molécules thérapeutiques sur des tests diagnostiques sur les aspects immunitaires sur les aspects vaccins à venir donc vraiment ça c'est tout un pan de notre action qui a été déterminante il y a aussi une action d'information alors avant de venir à l'information sur la question du financement à chaque fois c'est des sommes de 30 000 50 000 euros c'est pas énorme mais l'idée c'est de mettre le pied à l'étrier c'est que les laboratoires puissent lancer rapidement la recherche sans attendre et puis qu'ils obtiennent des premiers résultats on espère prometteurs pour qu'ils puissent aller chercher de l'argent davantage d'argent parce que la recherche ça coûte cher c'est ça en fait on appelle ça des fonds d'amorçage donc c'est des petites sommes par rapport à ce qui peut coûter un projet dans sa globalité mais ce fonds d'amorçage permet de démarrer mais peut aussi permettre d'avoir un effet levier pour aller chercher de l'argent sur d'autres bailleurs ou des appels à projets de l'ANR qui a l'agence nationale de recherche qui finance la recherche en France a ouvert rapidement derrière et ça a permis de compléter les financements de ces équipes qui ont eu ces fonds d'amorçage comme vous dites voilà donc ça c'est la partie financement finalement qui permet d'aider après il y a toute la partie information beaucoup de communication aux médias information scientifique on a tenu à jour ce qu'on appelle parce que très rapidement il y a eu beaucoup de publications qui ont qui ont émergé et donc il faut faire le tri et il faut synthétiser un petit peu toute cette information à destination finalement des décideurs de santé publique des cliniciens du grand public et là finalement c'est une période extraordinairement intense ça a été une période extraordinairement intense pour vous aussi extrêmement intense c'est à dire qu'on commençait très tôt on finissait très tard on pouvait avoir des réunions des téléphoniques web conférences le week-end vraiment je pense qu'on a tous vécu un peu la même chose parce qu'il y a une telle urgence que dans le soin mais aussi pour faire avancer la connaissance il faut il faut y aller il faut il faut mobiliser il faut que tout le monde se mette ensemble il faut que vous avez le souvenir vous avez le souvenir d'une mobilisation pareille dans les années passées en tout cas moi à mon niveau jamais je ne sais pas si je revivrai quelque chose de cette ampleur d'intensité de mobilisation d'engagement vraiment toutes les équipes se sont engagées on recevait des centaines de mails par jour pour des propositions de projets d'idées donc tout ça il faut le cadrer le coordonner donc non non c'est vraiment une période très très particulière on va continuer avec Manuel Rosac à la trava comment est-ce que vous avez vécu cette période de cette explosion si je peux dire de ce Covid qui arrive tout à coup de la même manière qu'Astrid et Eric évidemment on a été mobilisés de manière très intense depuis presque six mois maintenant et donc on s'est inscrit nous avec le laboratoire de recherche parce que ça a commencé dès janvier alors oui mi-janvier en fait on s'est inscrit dans ce consortium Reacting et dans cette coordination nationale en tout cas on essaie de faire au mieux notamment avec d'autres équipes de recherche avec les établissements hospitaliers et on a effectivement proposé un certain nombre de projets de recherche de développement de modèles aussi d'infections qui nous ont permis d'évaluer plusieurs dizaines de médicaments ou de molécules pour leur capacité ou leur propriété éventuelle antivirale alors ça c'est intéressant est-ce qu'on peut faire un mini focus là-dessus par exemple parce que on a développé ça veut dire quoi développer un modèle ça ressemble à quoi un modèle pour tester des médicaments alors un modèle d'infection pré-clinique c'est il y a plusieurs modèles d'infection pré-clinique pré-clinique ça veut dire on teste avant l'essai clinique donc il y a des lignées cellulaires on a développé des modèles d'épithélium respiratoire humain reconstitué qui sont des modèles in vitro mais qui sont assez physiologiques monsieur Rosacalatrava je pense que vous allez beaucoup trop vite un épithélium donc l'épithélium il faut bien expliquer que c'est le tissu le revêtement de notre tractus respiratoire sont constitués de cellules épithéliales et qui sont en fait les cibles des virus respiratoires du SARS-CoV-2 et qui sont en fait des usines à virus et c'est au niveau de ces cellules que les virus se répliquent intensément voilà ce sont ces cellules qui vont être infectées préférentiellement par le virus de la COVID-19 voilà et donc vous êtes capable de créer des tissus composés de cellules épithéliales comme ça et vous allez vérifier les infecter et voir comment se passe cette infection et essayer de comprendre l'infection exactement donc l'idée c'est de mettre au point ces modèles d'infection des caractériser développer aussi des méthodes de quantification des virus pour être en mesure d'évaluer les propriétés antivirales des molécules candidates et puis ça on l'a fait en coordination avec d'autres structures qui ont développé des modèles animaux d'infection et notamment des modèles de primates pour essayer de constituer un continuum en fait de criblage d'évaluation de molécules et d'être en tout cas d'essayer de proposer rapidement quelques molécules pour leur transfert dans les essais dans les essais cliniques et on a développé au laboratoire du coup dans ce contexte un peu particulier où pas de virus pardon pas de vaccin pas de molécules antivirales spécifiques contre les coronavirus et en particulier contre le SARS-CoV-2 donc une stratégie a été de repositionner des médicaments déjà existants sur le marché pour de nouvelles indications thérapeutiques en l'occurrence antivirales contre ce virus alors repositionner un médicament ça veut dire qu'en fait une substance médicamenteuse un médicament une molécule médicamenteuse en fait elle a plusieurs cibles elle a plusieurs actions si je puis dire et donc peut-être qu'elle est connue pour une action peut-être qu'elle est capable d'avoir aussi une action antivirale contre le SARS-CoV-2 finalement ce que vous nous dites l'un de vos axes a été essayer d'étudier si des molécules qu'on connaît bien ne pourraient pas être aussi utilisées contre le SARS-CoV-2 contre le virus de la COVID-19 exactement ça il y a deux types de repositionnement il y a du repositionnement de molécules antivirales déjà connues ou en développement contre tel ou tel virus et qui ont été évaluées en essai clinique et c'était tout l'enjeu de l'essai Discovery ou d'autres essais cliniques contre le SARS-CoV-2 et puis il y a le repositionnement de médicaments déjà existants pour de nouvelles indications thérapeutiques c'est-à-dire que on prend une molécule un médicament qui par exemple traite l'hypertension et qu'on évalue pour ses propriétés possibles potentielles antivirales et ça ça se base sur un principe qui s'appelle la polypharmacologie c'est-à-dire pour une molécule chimique quelle que soit sa formule et bien il y aurait entre 6 et 13 cibles différentes dans la cellule et ça permet d'avoir une légitimité ou en tout cas de donner un sens à cette stratégie de repositionnement et puis finalement d'aller puiser dans la pharmacopée existante pour être en capacité très rapidement de proposer des médicaments déjà sur le marché pour leur repositionnement alors il y a Marie de Ramon qui nous écoute et qui est impatiente je crois et elle se dit mais alors on en est où de vos recherches qu'est-ce que ça donne qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on a raison d'être est-ce qu'elle a raison d'être impatiente ou est-ce que attendez du calme la science ça prend du temps il faut prouver des tas de choses et puis aussi il faut s'assurer que tout ça se fait correctement et sans danger alors on comprend cette impatience parce qu'il y a un réel besoin médical aujourd'hui mais par contre il faut effectivement essayer de faire vite mais pas dans la précipitation donc il faut se poser un cadre c'est tout l'ambition et le sens de développer différents types de modèles précliniques pour permettre d'évaluer correctement ces molécules ou ces anticorps et dans quelques mois les candidats vaccins pour générer des données robustes qui permettent de dire que et oui a priori en préclinique on a des résultats qui semblent positifs il faut rappeler le préclinique ça veut dire ce sont des études on teste des médicaments mais pas sur l'homme et la femme mais sur des lignées cellulaires sur des modèles de tissus reconstitués et sur des modèles animaux voilà et si dans ce continuum on arrive à établir des effets antiviraux efficaces significatifs et bien on peut effectivement transférer rapidement en essai clinique ces molécules et d'autant plus si c'est des médicaments qui sont déjà sur le marché qui sont connus par ailleurs j'ai envie qu'on reprenne quelques qu'on reparte quelques mois en avant enfin en arrière plutôt peut-être je ne sais pas comment est-ce que vous avez vécu parce que c'est apparu en Chine quelle a été votre réaction là aux uns et aux autres comment est-ce que vous avez senti la chose est-ce que vous vous êtes dit comme beaucoup je suppose voilà ça existe en Chine on a déjà eu du SARS, du MERS des choses comme ça ça n'a pas créé de pandémie est-ce qu'il y a des raisons est-ce qu'il y a des raisons de croire qu'une pandémie pouvait arriver ou pas à quel point c'est une surprise finalement je crois qu'au début au tout début en janvier au début je crois qu'on était nombreux à se dire que ça n'arriverait pas en Europe ou avec une telle ampleur on était il faut être honnête on avait très peu de connaissances sur la transmission de ce virus et sur la capacité de ce virus à se transmettre entre les humains donc c'est vrai qu'au tout début on observait et on n'avait pas imaginé je pense tous de l'ampleur de la pandémie actuelle ensuite c'est vrai que excusez-moi pourquoi vous ne l'avez pas imaginé parce que justement l'expérience montre avec le SARS et le MERS que finalement on n'a pas eu de pandémie c'est ça ? non mais on a des signaux il y a des systèmes de surveillance et donc chacun d'entre nous avec un regard différent puisqu'on ne fait pas tout à fait tous le même métier même si on tourne tous autour des virus donc on a vu notamment sur les sites de surveillance qu'il y avait ce nouveau virus comme il y en a d'autres et la question c'est de savoir est-ce qu'il va réussir à émerger et donc il n'était pas tout seul il y a toujours des maladies d'allure infectieuse qu'on ne connaît pas qui ne sont pas étiquetées donc il y a encore beaucoup beaucoup de choses à faire nous quand on l'a vu arriver on a été curieux on s'est dit encore un coronavirus on était un peu excités parce que c'est des virus qu'on connaît bien donc voilà au début on se dit comment il va se comporter et comme dit Eric on a vu qu'il se transmettait on a vu les premières données de la Chine et moi je pense qu'on a moi personnellement j'ai commencé à voir la la dangerosité la gravité quand les Italiens ont commencé à nous parler des séjours en réanimation qui étaient très longs où ils n'arrivaient pas à sevrer les patients en oxygène etc donc je pense qu'on a observé on ne pensait pas que c'était que la transmission se ferait aussi facilement et moi personnellement je n'arrivais pas à envisager je me disais bon ça ne va pas être comme une grippe saisonnière c'est un virus émergent ce qui va conduire cette diffusion c'est essentiellement le fait que personne ne l'a vu personne n'est immunisé et donc je me disais il va au moins circuler plusieurs mois ça va être un choc ça va être un choc et puis mais je n'imaginais pas du tout par exemple le confinement qui est quelque chose qui pour moi est quand même du courage politique parce que on a vu tout ce que ça a entraîné et ça fait très longtemps que les sociétés humaines n'ont pas fait de confinement on sait que c'est très très lourd et c'est vrai que moi je n'imaginais pas ça et je n'imaginais pas cette réponse attendez vous ne l'imaginez pas mais vous l'applaudissez dans le sens où vous considérez que c'était la bonne réponse à ce moment là et parce que sinon on aurait eu un système hospitalier qui aurait été débordé par la pandémie par le nombre de cas oui quand le virus est arrivé en Italie et que les Italiens nous ont on a vu leur système déborder qui est un système même s'il n'est pas tout à fait organisé si l'offre de soins n'est pas complètement organisé comme le nôtre est quand même un pays européen développé riche etc donc on est on est obligé de les regarder et ils étaient très très inquiets et donc on a bien vu que ben voilà on n'allait pas y arriver et après on est je pense un peu comme tout le monde du moment que c'est chez le voisin même si on se dit que ça va arriver d'où cette je pense qu'on a appris au moins ça c'est qu'il va falloir quand même regarder de près que finalement la Chine n'est pas loin mais je pense qu'on a tous été surpris par l'ampleur de la enfin l'ampleur de la réaction et le confinement c'est quand même moi je pense que c'est un vrai courage Éric Lortesio est-ce que vous vouliez compléter votre réponse ? Non mais je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Astrid c'est-à-dire que voilà on a été tous été surpris on avait peut-être qu'on avait aussi l'exemple des anciens SRAS MERS qui se transmet beaucoup moins bien et on se disait que ça allait être la même chose on se prenait voilà en comparaison le premier SARS en 2003 avait été contenu par des mesures de santé publique et voilà ça n'avait pas fait cette pandémie donc on était sur ces aspects-là et effectivement quand on a eu les premières épidémies diffusées et la saturation de certains milieux hospitaliers là on a pris conscience en Italie en l'occurrence oui alors oui l'Italie effectivement une fois que c'était parti en Italie c'était à nos portes et là c'était évident qu'on allait se prendre la vague qui a eu lieu ça c'est sûr donc mais je pense que c'est une des leçons à tirer c'est-à-dire que on observe on observe et on on a du mal à anticiper un phénomène de cette ampleur quand on n'a pas toutes les données épidémiologiques virologiques sur la connaissance de la transmission de ce virus donc c'est vraiment ça ne veut pas dire que personne n'était mobilisé je ne suis pas en train de dire ça on était tous là en veille nous nos premières réunions avec le consortium c'était mi-janvier on a réuni les cliniciens les chercheurs on a établi des stratégies de priorité de recherche etc le consortium reacting on a réuni on a réuni les chercheurs qui sont avec nous les cliniciens etc pour préparer mais c'était face à un premier cas mais on était loin d'imaginer qu'un premier cas en France allait donner ça donc voilà c'est une des leçons je pense et sur le confinement je suis assez d'accord avec Astrid aussi que ça a permis de toute façon de désaturer le système hospitalier et la réanimation essentiellement pour permettre de mieux gérer les malades graves moi j'espère que j'espère aussi que c'est quand même des mesures assez nouvelles de faire attention parce que les mesures on va dire barrières sont très enseignées en médecine en pharmacie dans toutes les écoles paramédicales on voit que ce sont des gestes simples finalement mais qui sont compliqués à faire tout le temps parce que ça demande une attention importante Manuel connaît bien la grippe et on essaie toujours en plus du vaccin de faire appliquer ces mesures qui nous protègent contre tous les autres virus respiratoires et le virus des gastro-entéries et donc moi ce que j'espère c'est que toute cette période de confinement aura amené à une espèce d'éducation et qu'on pourra réagir plus vite au niveau des individus et même de la population sur l'idée que chacun peut faire quelque chose pour éviter de transmettre donc j'espère parce que ça a été très difficile à vivre pour un tas de raisons pour un tas de personnes et j'espère que ça a servi à quelque chose et que voilà augmenter le niveau de conscience contre toutes les maladies infectieuses transmissibles en particulier par les mains et par voie respiratoire parce qu'on est quand même assez démuni contre ces maladies dont la plupart sont très banales mais qui peuvent à un moment ou chez certaines personnes devenir très graves quand vous voyez qu'en Chine à Pékin on recommence à confiner en Allemagne tout récemment il y a deux cantons qui vont être à nouveau confinés je crois au Portugal dans la région de Lisbonne on recommence à confiner on parle d'une deuxième vague mais là en fait la première vague n'est toujours pas terminée en réalité on a juste éteint le feu avec notre confinement mais il y a des braises qui sont là des petites étincelles et le feu ne demande qu'à repartir nos populations c'est comme des broussailles sèches qui sont prêtes à s'enflammer à nouveau oui c'est tout à fait ça principe des virus respiratoires c'est vrai qu'on a tous été surpris de l'ampleur de cette pandémie mais en même temps on n'a pas été si surpris que ça parce que on l'a évoqué au début du webinaire il y a eu plusieurs pandémies de grippe sur le siècle passé il y a eu des émergences de virus très inquiétants on l'a évoqué comme le SARS-CoV-1 le MERS coronavirus des virus grippaux aviaires comme le H5N1 les virus H7 et finalement j'espère en tout cas qu'avec l'impact que cette pandémie a eu et qu'elle aura probablement encore dans les mois qui viennent on aura tous à l'échelle de la population en tout cas pris cette leçon et essayer dans le futur alors à l'échelle du grand public de prendre véritablement des mesures barrières vis-à-vis de ces virus respiratoires je rappelle que chaque année pour la grippe en France c'est entre 5 à 12 000 décès directs ou indirects à la grippe c'est des millions de journées de travail perdues donc ça a un impact économique majeur sur nos sociétés alors qu'il existe au moins deux antiviraux sur le marché contre les virus influenza il existe plusieurs vaccins et malgré tout on a cette difficulté à contraindre ces virus alors que si on pouvait complémenter toutes les mesures thérapeutiques ou prophylactiques qui existent avec des mesures barrières simples qui sont le port du masque le lavage des mains très régulier et bien on éviterait toutes ces problématiques ces impacts ces impacts majeurs et c'est une leçon pour l'avenir parce que on sera de nouveau confronté à des pandémies de cette ampleur on a évoqué toutes les raisons pour lesquelles on le sera et malheureusement moi je crains que le SARS-CoV-2 n'ait pas fini de parler de lui mais en tout cas il y a des actions qui ont été menées ça a été très bien évoqué par Eric le consortium reacting il y a eu une mobilisation incroyable enfin moi en tout cas je n'avais pas vécu une telle mobilisation sur les 20 dernières années en tout cas de laboratoires de recherche de centres hospitaliers etc il y a ce consortium reacting il y a d'autres structures aussi en France qui sont bien évidemment impliquées et je crois qu'il y a des discussions aujourd'hui de fond pour en tout cas mieux se préparer par rapport à d'autres pandémies futures avec la mise en place d'infrastructures de coordination vraiment très opérationnelle dans le temps entre différents laboratoires avec des complémentarités en termes de modèles en termes d'expertise en termes d'approche thérapeutique ou prophylactique je crois que en tout cas je pense que c'est vraiment discuté aujourd'hui pour que ça puisse être mis en place très rapidement et qu'on soit davantage préparé sur les décennies à venir et puis aussi développer des nouvelles stratégies alors je reviens sur le repositionnement de médicaments parce que je m'aperçois qu'on n'a pas tout à fait répondu à questions des auditeurs tout à l'heure qu'est-ce qu'on a comme molécule aujourd'hui on ne va pas faire la liste mais ce qu'il y a une molécule on vous demande par exemple est-ce que vous avez un exemple de molécule que vous étudiez aujourd'hui en pré-clinique vous avez cité une molécule qui est connue pour son efficacité dans le domaine de l'hypertension et qu'on pourrait utiliser dans le domaine d'une maladie respiratoire c'est quand même assez intéressant au laboratoire ce que je disais dans le cadre de reacting avec nos modèles on a contribué à la mise en place de plusieurs essais cliniques en France qui visent à évaluer justement des médicaments qui sont déjà sur le marché pour un repositionnement alors si on a bien compris est-ce que vous avez un exemple un exemple un antihypertenseur qui est le guide thiazem et qu'on a déjà évalué et repositionné contre la grippe on a un essai clinique de phase 2 qui est mené depuis plusieurs hivers vis-à-vis de patients grippe sévère et on l'a en tout cas d'après nos données pré-cliniques en capacité de le repositionner contre le SARS-CoV-2 notamment dans des approches de combinaison de molécules ces médicaments repositionnés avec des antiviraux classiques plus classiques comme le REM-desivir dans le cadre du SARS-CoV-2 donc l'idée c'est de faire des associations de différentes molécules et de tester ces associations sur l'homme et la femme dans ce qu'on appelle des essais cliniques donc à l'hôpital devant des personnes malades donc effectivement on voit que ce genre de choses se fait est-ce qu'on peut faire un petit point sur un virus dont on ne parle pas qui provoque une maladie dont on ne parle pas on n'en parle quasiment pas on ne l'a pas cité jusqu'ici si peut-être une fois c'est le virus respiratoire syncytial et finalement c'est quelque chose il faudrait en parler parce que c'est quand même assez préoccupant c'est un virus c'est un virus qu'on connait depuis très longtemps c'est un pneumovirus ça fait partie des virus que Manuel connait très bien également et c'était connu on le connaissait surtout parce que c'est l'agent de la bronchiolite du nourrisson et que c'est une maladie qui remplit les urgences pédiatriques l'hiver et ça circule c'est un virus qui circule partout sur la planète et dans nos régions on va dire les zones tempérées de l'hémisphère nord ça circule donc ça commence à circuler au mois de novembre jusqu'au mois de mars avec un pic à Noël et toute la France n'est pas infectée en même temps et donc c'est un virus pour lequel il a été développé un vaccin dans les années 60 qui n'a pas fonctionné et dont on a tiré d'ailleurs beaucoup de leçons donc ça n'a pas fonctionné mais il ne faut quand même pas oublier qu'en recherche on apprend de ses erreurs on apprend d'ailleurs surtout de ses erreurs et donc là ce qui change un peu avec le virus respiratoire syncytial c'est que c'est un virus en fait qui infecte la population humaine tout le temps à tous les âges donc on le rencontre on s'immunise on est protégé mais la protection n'est pas durable et pas complète on se réinfecte régulièrement et c'est un virus qui a un impact assez important chez une population qu'on appelle gentiment les seniors alors le seigneur c'était à partir de 65 ans on va dire qu'en médecine maintenant c'est plutôt à partir de 75 ans moi ça m'arrange parce que plus je vieillis moins vous êtes seigneur et en fait on voit que c'est un virus qui dans cette population là a un impact en termes de mortalité mais également de morbidité Manuel a bien signalé que toutes ces infections respiratoires c'est un coût social extrêmement important et là ça a un coût également en vie notamment le nombre d'heures non travaillées c'est un virus qui est donc qui est très présent également chez les populations seniors et dans une troisième population qui sont les gens fragiles et on pense notamment même s'ils sont peu représentés ils sont quand même c'est très important les greffés notamment les greffés les greffés de poumon et donc on a vu c'est un virus qu'on connait depuis très longtemps et on a vu un nouvel intérêt avec des essais de développement de molécules et également donc c'est un virus qui se transmet très très bien dont l'évolution est beaucoup moins rapide que celle de la grippe et pour lequel il y a des essais vaccinaux en cours mais qui sortent à des difficultés qui est le tout petit nourrisson et la personne âgée qui sont deux populations qui ne sont pas les plus faciles pour entraîner pour appliquer un vaccin et où peut-être on va dire l'avenir ça peut être de protéger ces populations avec une vaccination de tous les autres dans la vaccination je le répète c'est un geste pour se protéger soi mais c'est surtout aussi un geste pour protéger les autres et les plus fragiles donc c'est vraiment un geste très citoyen et donc là je laisserai Manuel en parler mais il faut savoir qu'en médical c'est un virus qui reprend de l'ampleur et qui à côté de la grippe et donc là évidemment on a un virus star qui est arrivé qui est le coronavirus mais qui est un virus important en santé publique j'aimerais bien qu'on parle de l'avenir parce qu'on va bientôt s'arrêter dans 8 minutes environ comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette pandémie on est dans une situation paradoxale où nous il semble qu'on ait réussi à éteindre l'incendie temporairement en tout cas en tout cas à l'étouffer un peu on voit qu'ailleurs ça flambe notamment en Amérique du Nord Amérique du Sud il y a un peu hors de contrôle et peut-être justement parce qu'ils ne sont pas mis en oeuvre les mesures de confinement c'est dommage comment est-ce que vous voyez la suite je ne sais pas les mois les années à venir si c'est possible je ne sais pas si ça a un sens de vous poser la question mais elle se pose c'est une question pour Eric alors c'est toujours difficile de se projeter et de donner des réponses claires mais en tout cas vous nous avez invité à l'humilité en vous disant on ne connait pas ce virus on ne connait pas cette maladie bien sûr donc ce qu'on assiste en France c'est une diminution de la circulation du virus mais on voit bien qu'il y a encore des clusters un peu partout en France et ça montre que le virus circule encore même si c'est beaucoup moins soutenu qu'il y a quelques semaines les clusters c'est des foyers des cas groupés donc détectés maintenant avec les tests ça permet d'aller un peu plus vite d'isoler les malades et peut-être de contenir plus facilement les foyers mais tout ça pour dire que le virus circule on voit que dans d'autres pays la dynamique est encore explosive aux Etats-Unis au Brésil on voit qu'il y a des réémergences finalement en Chine probablement par la réintroduction via des voyageurs pourquoi pas donc tout ça quand même nous fait dire qu'on va probablement vivre avec ce virus ce nouveau virus sur SARS-CoV-2 et cette maladie pendant un certain nombre de mois d'années et peut-être vivre avec parce que pour éteindre complètement et faire en sorte qu'il n'y ait plus de virus qui circule le travail est colossal donc c'est voilà moi on pense qu'en tout cas dans le milieu scientifique voilà il va falloir alors ce qui est très important maintenant c'est comment s'en protéger et ce que disaient Manuel et Astrid est essentiel c'est-à-dire que la population doit se sentir actrice maintenant de la prévention on a un problème avec la prévention en France on n'est pas bon mais il faut voilà il faut ce simple geste du lavage des mains réduit considérablement la transmission du SARS-CoV-2 mais pas que des maladies diarrhéiques et des autres virus respiratoires donc en faisant ça régulièrement et peut-être en appliquant le masque quand il le faudra dans des milieux dans des milieux particuliers avec du monde c'est vraiment quelque chose qui doit rentrer dans notre ADN finalement et que la population doit s'engager comme ça dans la prévention pour qu'on n'ait plus affaire justement à cette diffusion incroyable qu'on a vécue donc je dirais qu'on va sûrement vivre avec mais par contre il faut vraiment qu'on focalise sur la prévention de ces virus maintenant vous avez l'impression Manuel Rosac à la trava qu'on va d'abord apprendre à vivre de plus en plus avec ce virus mais aussi avec d'autres virus émergents parce que l'histoire n'est pas terminée et qu'il en apparaît de nouveau aussi ce qu'on disait le fait que ces virus soient mutes continuellement l'impact de l'homme sur notre environnement qui fait qu'on apporte des solutions en tout cas des facilités à ces virus pour franchir les barrières d'espèce et puis quelque part aussi les limites de notre arsenal thérapeutique et ou prophylactique on le voit là aujourd'hui fait que voilà on doit on doit on doit pas oublier cet épisode sur les décennies à venir on doit être voilà cette humilité aussi à avoir et puis davantage pousser sur ces mesures barrières au sein pour la population effectivement tout le monde doit être acteur et puis renforcer tous ces axes de recherche de développement avec peut-être de nouvelles approches ou qui permettront de trouver de nouvelles solutions en fait et de se prémunir davantage ou mieux en tout cas de ces futurs virus émergents ou réémergents qui viendront dans les années à venir c'est sûr et professeur on parle de la mutation de SARS-CoV-2 donc finalement d'un COVID-19 qui changerait qui se modifierait qui agirait d'une nouvelle manière donc une possibilité d'une mutation à quoi est-ce que ça ressemble une mutation qu'est-ce que ça pourrait être est-ce que le risque est réel comme disait Manuel en fait c'est le mode de vie pour des virus notamment dont le génome est une molécule d'ARN de muter alors la mutation c'est pas forcément quelque chose qui est je veux dire qui a un impact négatif donc c'est le mode de vie des virus et on sait que là on a à disposition un certain nombre de génomes complets puisqu'on a des capacités de séquençage qui sont qui sont meilleures au fur et à mesure que les épidémies arrivent alors je veux comprendre il faut expliquer ce qu'est le séquençage le séquençage c'est l'étude du matériel génétique du virus comme on étudie le génome humain et donc là à partir des prélèvements des patients on est capable de détecter de séquencer le génome complet du virus et donc ça c'est important donc on a à disposition beaucoup de séquences sur des bases de données internationales qui sont ouvertes à tous et là ce qu'on voit c'est que ce virus il mute mais il ne mute pas dans des régions de son génome qui impacte fortement la transmission et on va dire la virulence ça veut dire l'impact négatif sur la santé mais en fait le virus mute et il a besoin il sélectionne il va sélectionner les pressions de sélection ça va être pour des variants qui vont améliorer sa vie et là ce qu'on voit c'est que on peut retracer un virus américain un virus européen puisque comme on a été tous confinés ils ont tous pris des petites particularités mais ce virus se transmet bien et ce virus donc évidemment tue des personnes mais il ne va pas tuer tout le monde donc il va il va se maintenir dans la population virale et donc je dirais en faisant quelque chose qu'il n'est pas bien de faire mais je le fais quand même pour simplifier c'est à dire que lui il n'a pas actuellement de raison de sélectionner un mutant qui serait plus méchant qui tuerait plus d'humains le but d'un virus on va dire c'est pas de tuer son hôte puisqu'il en a besoin pour se multiplier donc c'est un effet collatéral de son apparition et de sa diffusion et il se transmet bien et donc dans cette épidémie on n'est pas à la course poursuite de la mutation comme on l'est par exemple pour un virus grippal dont on sait que c'est on va dire encore plus actif parce qu'on connaît déjà pas mal de virus grippaux et on pourrait avoir des immunités croisées etc là le problème de ce virus c'est sa transmission et le fait que dans une partie de la population il est responsable de pathologies graves enfin je rappelle quand même que même si on ne sait pas grand chose de ce qui se passe sur le continent africain ou sur le continent indien on a quand même l'impression que les facteurs de risque de faire des formes graves touchent essentiellement des pays riches avec donc des gens une population âgée et obèse donc peut-être que cette infection en fait a un impact sur la santé très très fort dans ce type de société et on va dire heureusement pourrait éventuellement protéger des sociétés où on a d'autres multiples raisons de mourir et où le système sanitaire est moins important ça c'est à étudier parce que sur le continent africain ce qu'on ne sait pas c'est l'ampleur des tests l'ampleur du dépistage donc il nous manque beaucoup de données mais l'âge médian en Afrique c'est 19 ans donc voilà donc peut-être que les différences observées viennent également des différentes structures de population alors c'est vraiment un choc majeur que nos sociétés ont connu avec cette Covid-19 qui a explosé dans nos sociétés il faut se rendre compte qu'en réalité depuis de nombreuses années il y a probablement de plus en plus de ces virus émergents qui apparaissent avec des maladies qui sont associées même si évidemment le fait qu'on sache mieux les détecter explique aussi qu'on en voit davantage il va falloir apprendre à vivre avec c'est ça que nous disent les chercheurs et nos invités d'aujourd'hui et en particulier à vivre avec la Covid-19 dont on n'a pas de raison vraiment de penser que d'ici quelques mois d'ici quelques années elle aura forcément disparu donc on va partir en vacances là n'oubliez pas les mesures barrières parce qu'il va y avoir un grand brassage en France que vous soyez à la plage à la montagne à la campagne où que vous alliez donc voilà essayer de rester à mettre les uns des autres mettre un masque dès que vous êtes à l'intérieur se laver les mains plusieurs fois par jour voilà certaines des mesures barrières qu'il faut mettre en oeuvre ce qu'on a vu aussi aujourd'hui c'est à quel point les chercheurs qui sont là qui étaient avec nous aujourd'hui sont mobilisés étaient mobilisés c'était du 7 jours sur 7 c'était quasiment du 24 heures sur 24 et ça continue il y a énormément de moyens qui ont été mis en oeuvre là on l'a pas dit mais avec le réacting c'est un million d'euros au final qui ont été distribués pour la recherche sur le SARS-CoV-2 le virus de la COVID-19 tout cela ça prend du temps il faut s'assurer de ce qu'on fait de l'inocuité de ce qu'on peut faire et puis on peut penser que petit à petit cette recherche elle va donner du fruit et on sait de toute façon de mieux en mieux gérer cette maladie pour tout ça pour vos explications et pour votre mobilisation je crois qu'on peut vous remercier infiniment pour votre présence aujourd'hui merci infiniment docteur Rosa Calatrava merci infiniment Eric Dortenzio docteur Eric Dortenzio et professeur Astrid Vabray pour vos explications et votre présence et puis merci à vous pour vos questions vos interventions on espère le meilleur pour vous pour vos vacances prenez soin de vous et très bonne soirée au revoir merci au revoir merci 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 merci